Les Rendez-vous du Mondial du Bâtiment sur BatiRadio Bonjour, bienvenue à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition des Rendez-vous du Mondial du Bâtiment. Le Mondial du Bâtiment qui approche plus que 7 mois, 30 septembre au 3 octobre 2024, ça se passe à la Porte de Versailles, à Paris. Porte de Versailles, dont on parle pas mal en ce moment. On espère bien évidemment que ça sera plus calme et en tout cas, ça sera fort intéressant. On en parle avec nos deux invités. On va faire un focus ce matin sur Interclimat par Uniclimat. On va voir ça avec Jean-Philippe Guillon. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Vous êtes directeur du Mondial du Bâtiment qui, on le rappelle, regroupe les trois salons BatiMath, Idéobin et Interclimat. Tout à fait. Bienvenue à vous, à vos côtés Hugues et Jens. Bonjour Hugues. Bonjour Fabrice. Vous êtes responsable communication et salons Interclimat chez Uniclimat qui, on l'appelle, est un syndicat des fabricants d'appareils de chauffage, rafraîchissement, production d'eau chaude sanitaire et ventilation. C'est bien ça ? C'est tout à fait ça. Voilà. Donc on est ravis de vous accueillir également. On va, si vous voulez bien messieurs, se pencher justement sur ce salon. Jean-Philippe qui approche. On est en pleine préparation. Ça fait déjà deux ans, on le sait. Mais là, c'est vrai que ça arrive. Et comment ça se passe, tiens, globalement, ce salon au niveau des invités, du remplissage ? Est-ce que les exposants sont toujours là ? Est-ce qu'ils sont toujours appétants à venir à ce rendez-vous ? Oui, merci Fabrice. Alors effectivement, le salon approche puisqu'il aura lieu du 30 septembre au 3 octobre 2024, donc dans un petit peu plus de six mois. On pouvait s'inquiéter légitimement du taux de remplissage justement du salon avec cette situation un peu difficile à la fois de l'immobilier et du marché de la construction. Et on a été rassuré de voir cette mobilisation puisqu'au niveau du mondial, donc on est sur un taux de remplissage supérieur à 80%. Déjà ? Déjà. Alors qu'on a 20% d'espaces d'exposition supplémentaires par rapport à l'édition 2022, notamment du fait de l'intégration d'équipes BEM et Talexpo au sein de Batimat en 2024. Et donc plus de 80% de remplissage, c'est équivalent au sein d'Ideo Bain, donc le salon de la salle de bain. Et puis donc on atteint même 81% pour Interclimat avec 205 exposants inscrits à date, dont 82 nouveaux et 123 qui seront de retour sur cette édition et avec une répartition de 60% d'exposants français et 40% d'exposants internationaux. Voilà, donc vraiment un rayonnement français international. Ça veut dire qu'il y a toujours le même engouement pour ce rendez-vous tous les deux ans et qui, on le rappelle, Jean-Philippe, est revenu à Paris. Là aussi, c'est un facteur d'attractivité extraordinaire. C'est pour ça que vous avez décidé de pousser un peu les murs et d'accueillir un peu plus d'exposants. Tout à fait. Nous étions effectivement à Villepinte jusqu'en 2019, en 2022. Donc nous avons profité de cette situation post-Covid et de ce besoin de se réunir à nouveau pour basculer sur la porte de Versailles. C'était très attendu de la part de nos exposants. Et là, pour l'édition 2024, l'impact du retour à la porte de Versailles ainsi que le fait de se réunir post-Covid sont deux impacts qui, d'une certaine manière, sont un peu plus diminués que pour l'édition 2022. Donc on peut se rassurer de voir qu'il y a toujours autant d'engouement et probablement un engouement qui est justifié par le besoin de l'ensemble des industriels d'être présents et de faire la différence sur des marchés qui sont, comme je l'ai dit, un petit peu compliqués en ce moment. Bien sûr. Hugues et Jen, justement. Intéressant ce qu'a dit Jean-Philippe. Une situation, c'est vrai, compliquée ? On pourrait se dire, tiens, dans un moment un petit peu de tension où c'est vrai, les perspectives ne sont pas toujours florissantes. On pourrait se dire, on peut être un peu précautionneux par rapport à ces grands messes, ces salons. Et finalement, les gens sont au rendez-vous. Ils ont envie d'aller montrer leurs nouveautés, leurs innovations. Oui, tout à fait. Bon, de toute façon, il y a toujours eu beaucoup d'innovations sur les équipements thermiques d'une manière générale. Et puis, bon, effectivement, il y a un petit peu de mots dans la construction neuve, également un petit peu dans la rénovation. Mais il y a beaucoup de réglementations qui arrivent. Il y a des enjeux qui, de toute façon, sur le moyen long terme, sont là, notamment sur le parc existant pour la rénovation. Donc, nous, on est ravis. Ça se présente effectivement plutôt bien. Et puis, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a un certain nombre de retours assez significatifs. Je vais en citer un ou deux, mais il y a Tran, par exemple, qui est quand même un des acteurs du tertiaire qui n'était pas venu depuis très, très longtemps. Donc ça, on en est très, très content. Et puis, après, on a le panel assez équilibré sur tous les équipements, toutes énergies, on va dire énergie renouvelable, pour commencer. Les pompes à chaleur, il y aura pas mal de moments dans la pompe à chaleur. C'est le grand sujet du moment, quand même, avec un twist qui revient là aussi. Nous, on est assez satisfaits de ça. Et puis, le solaire thermique qui frémit, on le sent. Les statistiques étaient plutôt bonnes l'année dernière sur le solaire. Bon, ça reste une niche aujourd'hui, mais on a des acteurs de ce secteur-là qui viennent, comme Solisart, qui est une boîte un peu phare dans le domaine des systèmes solaires combinés. Un système solaire combiné, on fait du chauffage et de l'eau chaude sanitaire en même temps. Et voilà, c'est une des solutions pour décarboner à l'avenir, à côté de la pompe à chaleur. Il y a aussi notre espace chaudière Biomasse qui continue à bien fonctionner, avec une représentativité assez importante de ce secteur-là. Les fabricants qui sont là représentent, je ne sais pas, là on va être autour de 70-80% de l'offre du marché. Dans l'organisation justement du salon, il y aura poste par poste ou ça sera tout éparpillé ? Comment ça va se présenter ? Non, on a essayé de regrouper, alors voilà, sur la Biomasse, ça fait déjà deux éditions qu'on travaille là-dessus pour regrouper un peu les acteurs, leur donner de la visibilité sur le salon. Et puis, du coup, ça nous a inspirés. On en avait déjà un petit peu parlé ensemble, mais on a créé cette année la zone tertiaire. Donc la zone tertiaire pour justement donner de la visibilité aux tertiaires aussi. L'édition 2022, il y avait pas mal d'acteurs, mais ils étaient un petit peu disséminés. Et là, on a vraiment agi pour les regrouper, pour faire en sorte que cette thématique soit visible. Parce qu'en même temps, là, on a le fameux décret tertiaire, on en a déjà parlé pas mal, mais enfin, il entre dans sa phase un petit peu opérationnelle. Donc on imagine que ça se transforme enfin en travaux. Voilà. Donc il y a de gros enjeux sur le tertiaire. Ça arrive. Donc la réglementation qui est là, les industriels évidemment qui suivent et qui ont à cœur, on imagine, de présenter leur nouvelle solution. Parce que là aussi, il y a beaucoup d'innovation, vous l'avez souligné. Et il faut montrer ça au public. Oui, tout à fait. C'est dans les sondages qu'on fait auprès des visiteurs. L'innovation, ça reste pour le salon Interclimat, mais c'est vrai, je crois, également pour les autres salons, un bâtiment ou bien idée au bain. Ça reste la motivation première des visiteurs qui sont plutôt de type installateur sur nos salons. Donc un concours d'ailleurs qui évolue, on parlera peut-être une autre fois, mais le concours devrait être assez dynamique cette année sur les éditions d'Interclimat et du Mondial. Une question justement sur le tertiaire. On vient de l'évoquer avec ce décret tertiaire. On sent que là aussi, les entreprises doivent aussi monter au créneau, s'emparer de ces sujets. Et il y aura justement un plan d'action pour le tertiaire que vous avez décidé, Jean-Philippe Guillon, sur le salon. Alors oui, il y aura un espace, tout un espace qui sera dédié au tertiaire, avec à la fois des prises de parole sur l'ensemble de l'activité qui, elle aussi, est dans la difficulté, mais avec des initiatives, avec des solutions nouvelles qui seront présentées. Et puis un focus au sein même de cette zone tertiaire sur la rénovation, puisque vous n'êtes pas censé s'en savoir que la rénovation est, d'une certaine manière, la partie du secteur qui reste en progression, même si on pouvait attendre davantage de progression sur l'année 2023. Et on espère qu'en 2024, ça progressera davantage, puisqu'on parle de 1,5% de progression du marché en 2023. Là, on était plus proche du 3 ou 4% en 2021, en 2022. Donc on voit que c'est quand même encore une fois un marché qui se cherche, mais tout est mis en place pour que, justement, ça puisse progresser, et notamment au niveau de la rénovation énergétique. Alors, on ne va pas être modeste, 3 500 m², une sorte de création de la zone tertiaire, avec, bien sûr, les grands acteurs qui seront là. Ah oui, oui, ce n'est pas rien. On avait l'espace, voilà, on s'était inspiré d'espaces chaudières biomasques, mais c'est beaucoup plus important, l'espace tertiaire, ce qu'on veut faire. Effectivement, 3 500 m². Donc on avait décidé un plan d'action en 6 points. Donc il y avait la création de cette zone, il y avait le fait d'avoir un espace de conférence au cœur de la zone. Il y avait également créer une catégorie spéciale tertiaire équipement du génie climatique au sein du concours des awards. Donc voilà, ça s'est fait. Les awards de l'innovation. Pardon, les awards de l'innovation, voilà. Donc l'importance de l'innovation, là encore. On avait, et puis tout un travail avec les maîtres d'ouvrage. Alors ça, c'est en cours, parce que c'est quand même beaucoup plus long. On va essayer d'aller chercher des maîtres d'ouvrage par catégorie aussi de type d'équipement. On voit que l'enjeu de la rénovation, il touche en fait les commerces, il touche l'hôtellerie, la restauration, il touche les bâtiments, la santé, parce que dans les hôpitaux, les cliniques, etc., on voit qu'il y a un enjeu sur la consommation d'énergie. On voyait d'ailleurs, il y a eu un communiqué de presse de l'hôtellerie, il n'y a pas longtemps qu'il se plaignait d'avoir des factures d'électricité qui explosent. Donc voilà, des solutions, pour eux, il y en aura sur Interclimat et Batimat, d'ailleurs, mais voilà, sur les équipements Interclimat. Et puis, on va mettre également un dispositif un peu spécial pour faire venir justement ces gens sur la partie tertiaire. Alors, on vous parlera tout à l'heure peut-être de ce qu'on a fait pour faire venir les visiteurs d'une manière générale, mais là, sur ce focus tertiaire, il y a une action un petit peu particulière qui est en cours. Voilà, avec des VIP, des stars, des représentants qui seront là. Absolument. Et on les attend, bien sûr, nombreux. C'est vrai que c'est important de prendre la parole, de parler de leurs problématiques et puis, bien sûr, des solutions. Et puis, un dispositif de communication spécifique est dédié justement à cet espace. Donc, 3500 mètres carrés au cœur du salon pour ce secteur tertiaire. Je voulais qu'on parle également de la rénovation. Évidemment, c'est le sujet du moment. Bon, même si le gouvernement décide de raboter par-ci, par-là, mais ça reste quand même des milliards qui sont investis. Et puis, c'est l'enjeu de ces prochaines années, bien évidemment. On entend parler de ces enjeux de la rénovation énergétique. En sera-t-il question à nouveau sur Interclimat, Jean-Philippe ? Oui, d'autant plus que nous avons organisé le premier forum Renodays sur la rénovation globale et énergétique du logement en septembre 2023 avec un grand succès, plus de 5000 visiteurs sur deux jours de forum. Un forum qui portait un accent particulier sur le contenu, notamment pour comprendre la réglementation, pour présenter des solutions nouvelles. Et donc, on ne pouvait pas attendre de nouveau deux ans puisque le prochain forum Renodays est confirmé pour septembre 2025 avant d'évoquer la rénovation. On a décidé d'intégrer Renodays au sein du mondial, en tout cas, ce format dédié à des prises de parole. Donc, on aura un espace Renodays au sein de Batimat qui sera davantage autour de l'isolation. On aura un espace Renodays au sein de la zone Équipe B Metal Expo qui sera, lui, dédié davantage à la fenêtre. Et puis, on a décidé ensemble, avec nos partenaires d'Uniclimat, d'intégrer un espace Renodays aussi au sein d'Interclimat. Donc, il y aura trois zones qui évoqueront la rénovation à travers Renodays puisque, finalement, Renodays, pour nous, c'est devenu un peu une marque pour chaque prise de parole qui sera mise en place dans nos différents événements autour de la rénovation. Voilà, Renodays qui infuse, on peut le dire, dans le salon. Et c'est vrai qu'on a, là aussi, mesuré l'engouement l'an dernier. C'est vrai que sur ces Renodays, là aussi, les professionnels se sont précipités. Et on peut le dire parce que c'est vraiment l'enjeu du moment. Donc, trois espaces de prise de parole sur Interclimat. Le premier, c'est Forum Renodays par Interclimat. On peut détailler un petit peu, Hugues, ce qu'il va y avoir, ces trois espaces ? Oui, alors, on avait trois espaces de prise de parole. Et effectivement, les sujets principaux vont être la rénovation. Donc, il y a un forum principal sur lequel on aura des thématiques à la fois techniques, on a des thématiques avec des partenaires maîtres d'ouvrage et puis des thématiques, j'ai oublié le troisième, à vrai dire. Enfin, voilà, c'est le forum, c'est l'espace de conférence principale d'Interclimat. Puis après, on a deux choses qui sont un petit peu différentes. Il y a notre fameux espace du tertiaire qui parlera rénovation aussi. On en a parlé un petit peu avec le décret tertiaire. Et puis, on met l'accent depuis quelques années sur Interclimat, sur la thématique ventilation, qualité d'air intérieur. Et là encore, c'est un sujet Renodays by Interclimat, puisqu'on déclinera cette proposition sur cet espace-là également. Voilà, trois en un, en tout cas, des conférences, des experts, des réponses à vos questions que se posent, bien sûr, les professionnels et qui vont venir nombreux, en tout cas, on l'espère. Comment on fait pour attirer et pour faciliter, finalement, la venue de ces visiteurs, Hugues Jens ? Eh bien, ça fait déjà plusieurs éditions qu'on travaille avec Rx là-dessus. Et qu'on met beaucoup de moyens ensemble sur le faire venir des visiteurs. Donc, on renouvelle le partenariat pour cette édition 2024. Vous allez chercher chez eux ? Presque. Ouais, bon, ça serait, non, ça serait, on rêverait de pouvoir le faire. Oui, oui, tout à fait. Non, mais on essaye quand même de favoriser l'avenue des visiteurs, notamment les plus lointains. Donc, c'est tout un dispositif de train et de car avec des partenaires qu'on construit tous ensemble. On avait beaucoup mis l'accent sur les visiteurs venant du sud-est, du sud-ouest. Donc, voilà, le dispositif est encore un peu à l'étude. On ne l'a pas complètement arrêté, mais ça reste l'objectif. Et puis, du coup, c'est combien de visiteurs qu'on souhaite ? L'objectif, c'est effectivement d'essayer de faciliter la venue de 3 000 à 4 000 visiteurs, ne serait-ce que pour Interclimat. Même dispositif mis en place pour les autres salons. Donc, avec des cars, avec des bus. On organise ça aussi en partenariat avec différents acteurs de la filière, à la fois d'autres fédérations, la CAPEB, la Fédération française du bâtiment. Et puis donc, avec Uniclimat pour Interclimat, ainsi que différents industriels. L'objectif, comme je vous le dis, c'est aussi de faire en sorte que le Mondial du bâtiment garde cet ADN régional. Il y a évidemment aussi un ADN international. Je vous rappelle que sur l'édition 2022, c'est plus de 110 000 visiteurs pour près de 2 000 exposants. Et sur ces 110 000 visiteurs, vous aviez pas moins de 25 000 visiteurs étrangers. Donc, sur cette édition, vous l'avez évoqué, un accent particulier mis sur l'innovation. Puisque la grande nouveauté, c'est que l'ensemble des exposants a la possibilité de participer à ce concours de l'innovation. Ça fait partie intégrante de toutes les offres qu'on a mises en place. Ce qui fait que potentiellement, on peut avoir 1 500, 2 000 innovations ou évolutions, nouveautés. Donc, avant toute chose, on le voit sur cette édition, si vous avez un besoin de connaître les nouvelles solutions qui se mettent en place, trouver des solutions, trouver des réponses à vos besoins pour pouvoir continuer de vous développer dans un marché difficile, ce sera vraiment au Mondial du bâtiment qu'il faudra être présent. Voilà, les offres de l'innovation. Ça va être dur de faire le tri, ces centaines d'innovations. Et puis, bien sûr, les milliers de visiteurs. Rapprochez-vous de votre fédération. Si vous nous écoutez, vous nous regardez, évidemment, pour bénéficier de ces dispositifs. Et venir, surtout si vous venez de loin, ça peut être intéressant. En tout cas, eh bien, gageons que les professionnels et les visiteurs seront nombreux à la Porte de Versailles à Paris du 30 septembre au 3 octobre 2024, bien sûr, pour le Mondial du bâtiment. Et avec, bien sûr, un focus pour Interclimat. Et puis, on rappelle, voilà, Idéobin et puis Bâtimat, bien évidemment. Un grand merci à nos deux experts du jour. Hugues et Jens, je rappelle que vous êtes responsable de la communication et à Salon Interclimat chez Uniclimat. Merci également à Jean-Philippe Guillon, le directeur du Mondial du bâtiment. Et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous du Mondial du bâtiment. Bonne journée à vous. Les rendez-vous du Mondial du bâtiment sur Bâtiradio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada